maintenant on va apprendre à faire un autre rouleau de pâtisserie donc on fait un jif de A dans les mèches on prend ici un cylindre on fait une table pour l'edit mode et on va le déplacer vers le haut on va aller en wireframe et on va le scaler comme ça on va extruder on les met en haut et on le scaler on les déplace un peu en bas comme ça ici on va encore un peu scaler comme ça on va faire un petit buvel sur la vue de dessus ici on fait un alt clic droit on fait un inset et on déplace un peu vers le haut on fait encore un inset et on déplace vers le haut on part sur une revue de face et on va ajouter des détails du coup là on fait un box select pour le bas on extrude on scale et on extrude pour le bas ici ici on fait un ctrl R on fait un scale là on fait un déplacement un peu vers le bas comme ça super on va continuer le même processus ici on fait un alt clic droit on extrude en scale comme ça pour que ça soit un tout petit peu plus grand comme ça c'est bon on extrude maintenant vers le bas la partie ici on va un tout petit peu l'agrandi avec un alt clic droit on fait comme ceci on va sélectionner l'ensemble des vertices et on va les placer un peu plus en haut ici là on va déplacer un peu comme ça on sélectionne l'ensemble en place ici et on va ajouter le modifier mirror mais avant on va supprimer la face du bas ici dans l'enfant alt clic droit on fait un x delete face on supprimer la face comme ça on va pouvoir ajouter le mirror pour créer la partie du bas add modifier modifier mirror on va faire un mirror sur l'axe des aides du coup on décoche ici et on clique ici on va maintenant aller en edit mode sélectionner l'ensemble des vertices et déplacer comme ça là on n'oubliez de cocher des clippings dont avant de le faire on coche le clippings et on déplace comme ça vous voyez que là c'est beaucoup plus rapide que de modéliser également la partie du bas on revient sur la partie du haut on fait ici un alt clic droit on déplace un peu vers le bas et on fait un contrôle b on on remet juste 2 z cloup comme ça et maintenant on va ajouter ici la subdivision de surface on va mettre le lever viewport à 2 et ensuite on fait un w puis un cheat smooth la partie supérieure ici on va un peu la scaler parce qu'elle est un tout petit peu gros grande du coup on peut en wireframe on fait un box select ici on fait un contrôle plus et on diminue sa taille avec un S on fait un déplacement comme ceci on fait encore un S on fait un déplacement on va également faire ici un box select vers le haut et comme c'est un tout petit peu cabosser ici on va déjà faire un next slide et cette partie comme ça ici on va faire un dissolve edge et ici on va faire un next slide et scaler un peu comme ça on va maintenant rajouter des edge loops de maintien ici comme ça ici on en met une ici on en met une autre ok super là maintenant on a terminé avec la modélisation de nos rouleaux à pâtisserie juste qu'on va la mettre dans une collection à part du coup ici on fait un clic droit new collection ici on fait un drag and group et on passe à l'intérieur super alors dans cette vidéo on a vu la modélisation de nos rouleaux à pâtisserie et de nos rouleaux à pâtisserie merci pour votre attention C'est parti.